Le cycle des secrets, c'est l'histoire de Laura. Laura, c'est une adolescente de 16 ans qui est née dans un clan noble. C'est une société où il y a des clans, des castes et des esclaves. Et donc, elle, elle est née dans le clan noble des marins. Et un soir, une magicienne vient chez elle pour lui apprendre que sa mère vient de mourir en mer et que son père n'est pas son père, que son géniteur, en tout cas, n'est pas son père. Et que son géniteur, en fait, c'est un esclave qui a servi sur ce domaine et qui a eu une aventure avec sa mère. Le problème, c'est que techniquement, ça fait d'elle une esclave. Et elle n'a aucune envie d'en parler parce qu'elle n'a aucune envie de devenir une esclave. Mais en plus, elle n'a pas le droit d'en parler parce qu'Equinox, cette magicienne, c'est une magicienne des secrets. C'est-à-dire qu'elle récolte les secrets des gens et ses secrets vont lui servir un peu de carburant pour sa magie. Et donc, évidemment, plus un secret est connu par un petit nombre de personnes, plus il est puissant. Donc, il faut que Laura soit au courant. Sinon, elle ne peut pas se servir du secret. Il faut que quelqu'un qui est concerné par le secret le connaisse. Mais il ne faut pas que Laura diffuse ce secret. Et ça reste donc quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Laura parce que si cette magicienne décidait de révéler son secret, pour une raison ou pour une autre, elle deviendrait esclave. Et donc, elle va passer les années qui vont suivre à essayer de chasser les mages de cette ville, de cette cité-état à l'Ethéia. Mais évidemment, Equinox, elle n'est pas là par hasard et elle ne va pas se laisser faire. Elle ne va pas partir comme ça. Equinox, on la découvre dans le prologue. Elle est toute jeune et elle est marin à ce moment-là. Elle navigue avec un équipage et ils vont faire naufrage près de la banquise. Elle et quelques autres vont s'en sortir et sur la banquise, ils vont trouver refuge dans une grotte et dans une grotte de glace. Et dans cette grotte de glace, ils tombent sur un masque un peu bizarre. Tous ces marins survivants vont toucher le masque et en le touchant, ils vont acquérir ce pouvoir lié au secret. Ils ne le savent pas encore évidemment au début. Ils sentent juste qu'ils ont acquis un pouvoir, ils ne savent pas comment ça marche et ils sentent aussi que ce pouvoir les fait, les change, les transforme, ils se retournent les uns contre les autres et qu'ils vont passer pas mal de temps à se traquer dans la suite. Et en fait, ils vont passer même plus de deux millénaires à se traquer, puisque quand on découvre Equinox, quand Equinox vient voir Laura, on est deux millénaires plus tard. L'idée du cycle des secrets, elle est vraiment partie de ce système de magie. Ça a été le point de départ de mon envie d'écrire cette série. Et quand j'ai eu cette idée, alors je ne saurais pas dire d'où est venue exactement cette idée. Elle est apparue dans ma tête à un moment donné, ce système de magie basé sur la puissance interne des secrets. Tout de suite, je me suis posé plein de questions et je me suis dit, OK, comment ça marche ? Qui utilise cette magie ? Et puis d'où elle vient, bien sûr. Et puis tout de suite, je me suis demandé, mais ça va être quoi ces secrets ? Et donc j'ai réfléchi à tous les types de secrets possibles. Évidemment, j'ai commencé à lister tous les types de secrets possibles, les secrets liés à la politique, liés à la famille, tous les secrets liés aux relations amoureuses, les tromperies, aussi tous les secrets liés à la violence. On peut penser à l'inceste, par exemple, à la violence physique dans les familles. J'ai réfléchi à tout ça et tout de suite, je me suis dit, mais ce que j'adore dans cette idée-là, c'est qu'il y a plein d'échos avec notre société actuelle. On est en fantaisie, on est en imaginaire, mais ça permet de créer plein d'échos avec la société dans laquelle on vit parce que les secrets, c'est ce qui nous rend humains aussi. Ça fait vraiment partie de l'humanité, des relations interpersonnelles, ce qu'on cache, ce qu'on dit, à qui on le confie. Et donc forcément, ce qu'on cache, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre du défaut, tout ce qui est de l'ordre du trauma, donc tout ce qui fait qu'on est des êtres humains imparfaits. Alors la cité d'Aléthéa, où se passe l'histoire, c'est une toute petite enclave à l'intérieur d'un immense empire. Donc tout autour, il y a l'empire et c'est l'ennemi héréditaire, évidemment, depuis des générations parce qu'ils sont tout petits au milieu de cette force immense et qu'il y a évidemment des tensions politiques, une guerre sur le point de survenir. On sent qu'il y a de plus en plus de tensions comme ça entre cet empire et Aléthéa. Et Aléthéa a un fonctionnement très particulier. Aléthéa a été créé par des géants. On ne sait pas, au début de l'histoire, qui sont ces géants, les fondateurs de la cité. Et les géants ont établi cette société qui, pour les Aléthéiens, est une société parfaite. C'est comme ça qu'ils ont été élevés. Ils ont été élevés dans ce culte un peu des géants, même si ce n'est pas des dieux, mais voilà, il y a une forme de culte quand même. Et dans le fait que la société créée par les géants est la société parfaite, que chacun y a sa place, que chaque place est importante et que c'est comme ça qu'on fonctionne bien. Et bon, alors, évidemment, on peut y retrouver à redire pas mal, parce que cette société, elle est aussi très inégalitaire. Alors, ce n'est pas pour rien que j'ai choisi ce type de société. C'est aussi parce que, du coup, c'est une société où il y a beaucoup d'interdits. Et donc, ça génère plein de secrets, puisque, évidemment, quand il y a des interdits, il y a des gens qui les transgressent. Et donc, c'est une société de castes où il y a vraiment les clans nobles, les castes qui vont être des castes plus d'artisans et d'artistes. Et puis, les esclaves qui sont soit enfants d'esclaves, soit qui sont des étrangers qui ont été faits prisonniers, par exemple, des étrangers originaires de l'Empire. On sait très vite, quand on commence le roman, que cet univers est en fait un multivers. Il y a plusieurs mondes qui cohabitent, qui gravitent autour d'un endroit qu'on appelle les Limbes et un endroit auquel Equinox a accès. Elle, forcément, dans ses 2000 ans de vie, elle a exploré plein de ses mondes. Elle a récolté plein de secrets. Elle a aussi acquis d'autres systèmes de magie, mais qu'elle ne peut pas utiliser à Aletheia. On ne peut utiliser que la magie des secrets à Aletheia. Mais forcément, ça va avoir un rôle dans l'histoire, tous ces univers, en particulier parce qu'il y a un autre mage qui a acquis son pouvoir en même temps dans cette grotte, en touchant le masque 2000 ans plus tôt, qui a un projet un peu dingue, qui pourrait mettre en danger tous les mondes, y compris celui sur lequel se trouve Aletheia. Et donc, bien sûr, lui se trouve sur un autre monde et on va visiter aussi quelques autres mondes. Mais ça va quand même globalement se passer à Aletheia et un petit peu dans l'Empire, dans les tomes suivants. La thématique du Salon du Livre de Montreuil cette année, c'est le corps. Et forcément, le corps, c'est très présent quand on écrit. On pourrait se dire le contraire, on pourrait se dire qu'on est pur esprit quand on écrit. Mais en fait, si on veut que l'expérience du lecteur, elle soit forte, pour moi, il faut passer par le corps. Les émotions, elles prennent forme dans le corps aussi, les désirs. Et ça, c'est toujours un travail. Pour moi, le travail du romancier, c'est de réussir à faire passer par le corps une histoire. Et donc, ça pose aussi la question de quel corps. Et moi, j'aime bien, alors j'écris souvent du roman choral avec plein de personnages dans un même roman, plein de points de vue. Ce qui me permet d'avoir une multiplicité de corps, une multiplicité de désirs. Et j'aime bien aller explorer tout ça. Là, par exemple, dans le cycle des secrets, il y a des personnages qui sont hétérosexuels. Puis il y en a d'autres qui sont... Il y en a une qui est lesbienne, il y en a une qui est asexuelle. Il y en a qui sont gays. Enfin, voilà, j'aime bien aller explorer ça. Il y en a qui sont plutôt minces. Il y en a qui sont plutôt gros. Il y a un peu de tout. Et c'est pas parce que j'ai envie de cocher des cases. C'est parce que j'ai envie que mes romans, ils reflètent aussi la société dans laquelle on est. Et ça a beau être de la fantaisie, bah en fait, je parle de notre monde et je parle de nous d'une autre manière, juste avec un décalage, un pas de côté. Mais voilà, ça, c'est important pour moi d'aller aussi chercher une multiplicité de corps dans l'écriture.